Bonjour à tous, c'est Célia, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du mois. Pour ce mois-ci, nous allons travailler avec le Tannis le Normand. Comme d'habitude, nous utiliserons une carte de l'Oracle des Reflets, donc ici la seconde édition, que vous retrouvez sur mon site, puisque c'est un jeu que j'ai créé, tout comme le Tannis. Et nous compléterons ce tirage par une carte d'un jeu que je trouve génial, le Médecine Chamanique, le Médecine Chamanique Oracle. Donc je vous mets les références de ce jeu en barre d'infos, comme d'habitude. Voilà, donc on commence tout de suite. Les béliers, on va tirer... Trois cartes pour votre première semaine. Trois cartes pour la seconde semaine. Trois cartes pour la troisième semaine. Et les trois cartes pour votre quatrième semaine, votre quatrième et dernière semaine. Alors je remonte un tout petit peu pour que tout soit bien dans le cadre. Hop, voilà. Alors, pour vous, cette première semaine, on vous dit de faire attention à une femme de votre entourage qui va chercher un petit peu à obtenir ce qu'elle souhaite, donc manigancer, vous tromper un petit peu, vous cacher des choses. Il va être plutôt de l'ordre du... Voilà, plus du mensonge, du fait de cacher certaines choses pour ne pas vous... Pour elle, en fait, dans son but personnel. Elle agit dans son propre intérêt. Et on va vous demander d'ailleurs un petit peu de faire de même ici avec la carte du renard. Donc, de vous montrer perspicace, de vous montrer réfléchi et de prendre des décisions en fonction de ce qui est bon pour vous principalement. Donc, pensez à vous. Faites attention à la manipulation pour cette première semaine. Peut-être une personne d'ailleurs qui est en lien avec votre travail car nous voyons qu'il y a la carte d'ailleurs des poissons juste en dessous de la carte de la femme. Donc, peut-être dans votre univers professionnel. Donc là, si vous avez quelque chose à mettre en place, faites ce qui vous correspond à vous principalement et surtout réfléchissez bien avant chaque action pour ne pas vous laisser influencer justement par cette personne féminine. Pour la deuxième semaine, il y a un grand éclaircissement. Beaucoup d'actions positives. Principalement d'ailleurs aussi au travail. Donc, on voit que les choses tournent d'ailleurs. Ici, on a la carte du soleil. C'est la carte la plus positive du jeu. Avec la carte, c'est la carte qui répondrait oui à toutes vos questions. On est dans le domaine professionnel et on est vraiment dans une satisfaction professionnelle, un rayonnement, des actions qui se font à votre travail mais qui sont positives pour vous. Parce que pareil, vous êtes en dessous de la carte du renard ici. Donc, on a vraiment quelque chose de positif qui arrive pour vous, pour votre propre intérêt dans le domaine professionnel. Ou alors, c'est quelque chose qui arrive de façon... Si ce n'est pas dans le domaine professionnel, c'est simplement qu'il y a une multitude de choses positives qui va arriver durant cette seconde semaine et qui vont vous ravir. Durant la troisième semaine, ici, on voit qu'il y a des petits stress. Alors, on est toujours en ligne avec cette personne-là. Donc, il est possible que cette personne vous cause encore un peu d'inquiétude, un peu de stress. On n'est pas dans des gros problèmes. Attention, on n'a pas la carte des montagnes ici, ni des nuages. On a vraiment les souris. C'est des petits stress qui arrivent, des petits stress quotidiens, mais répétés. C'est ça qui est perturbant. Et on vous invite à vraiment faire confiance à votre intuition parce que vous allez devoir prendre des décisions et vraiment passer à l'action aussi. Donc ici, faites confiance à votre intuition. Ça va être votre meilleur guide pour cette troisième semaine. Pour votre quatrième semaine, on va vous parler d'études, d'apprentissages, de mettre à jour des connaissances ou de ne pas hésiter justement à partager ce que l'on sait, partager ses connaissances. Peut-être un secret aussi qui va être dévoilé, qui va être mis à jour par rapport à une personne masculine ou peut-être également une personne masculine qui va vous proposer une formation, qui va vous proposer d'utiliser vos connaissances dans un domaine qui est propre à chacun. Donc à vous de voir où ça va, où vos compétences vont être demandées, vont être requises pour la quatrième semaine. On voit également que c'est une semaine qui est basée sur la chance, que vous allez avoir des coups de chance, beaucoup de chance pour cette dernière semaine. Alors au niveau de l'oracle des reflets, on a la carte du cerf. La carte du cerf, c'est une carte qui vous guide. Ici, si vous vous sentez un petit peu perdu, si vous vous sentez un petit peu désorienté, vous allez durant ce mois-ci, retrouver votre chemin. Vous allez avoir des messages, vous allez avoir des synchronicités, vous allez avoir de l'intuition. En tout cas, on va vous guider sur la bonne voie, la voie à suivre. Donc prêtez attention, prêtez l'oreille justement à tous ces petits messages qui vont vous arriver et qui vont vous permettre de vous guider et de vous reconnecter à votre cheminement, à votre voie, à votre voie à vous. On a également avec le médecine chamanique cette carte Extraction d'âme et on va vous parler de récupération. Alors je vais vous lire ce qui est indiqué dans le livret par rapport à cette carte. Vous êtes tellement submergé par les émotions et des flots de pensée que vous êtes en pleine confusion et que vous n'arrivez plus à vous maîtriser. Vous êtes fatigué de faire passer les besoins des autres avant les vôtres. Cette carte indique que vous avez vécu un conflit à cause d'un manque d'estime de vous, de stress ou de désarroi. Vous avez récemment eu l'impression d'avoir perdu un bout de vous-même et vous avez été plutôt démoralisé. Vous perdez des fragments de votre magnifique âme chaque fois que vous abandonnez votre pouvoir aux autres, au coup vous êtes verbalement ou physiquement attaqué. Souvenez-vous que les peurs et les croyances des autres ont joué un rôle important dans la définition de qui vous êtes, de ce que vous n'êtes pas en réalité au fond de vous. Faites preuve de discernement pour pouvoir distinguer les pensées et les actes qui vous appartiennent de ceux qui ne vous appartiennent pas. Cette carte vous accompagne dans le monde du bas et dans celui du haut, lieu où se trouvent les fragments d'âme, que vous avez perdu. Pour cela, vous devez absolument faire appel à vos animaux de pouvoir, à vos guides spirituels qui sont les seuls à pouvoir vous aider. En récupérant les bouts d'âme qui vous manquent et en vous reconnectant à eux, vous vous sentirez de nouveau unifiés et complets. Laissez cette carte vous apporter l'harmonie dont vous avez tant besoin pour retrouver votre plein pouvoir personnel. Au niveau de la symbolique, cette vieille pratique chamanique fait partie d'un processus qui permet non seulement de guérir d'anciennes blessures mais également de récupérer des fragments d'âme. Avec l'aide des animaux de pouvoir ou des guides alliés spirituels, le chaman va voyager dans le monde du haut et du bas pour récupérer les fragments d'âme de la personne qu'il soigne. Les pertes d'âme peuvent survenir à l'occasion du deuil d'un être cher, lors d'un traumatisme ou d'un accident ou en cas de maltraitance. Alors l'interprétation de cette carte vous dit d'aller vers plus d'authenticité. Si quelque chose ne vous semble pas juste, ne vous forcez pas à le faire. La lumière est faite sur une situation. Ouvrez les yeux sur ce que les autres disent vraiment. Soyez bienveillants envers vous-même. Vous êtes en voie de guérison. Abandonnez tout jugement envers vous-même et vis-à-vis des autres. Entrez en contact avec vos guides et faites-leur confiance. Voilà, vous avez un petit message que vous pouvez répéter qui va vous aider tout au long du mois qui est que tes fragments d'âme récupérés t'apportent guérison, équilibre et le sentiment d'être complet. Abandonne tout simplement de honte ou de culpabilité. Ton propre pouvoir personnel tu peux récupérer. Donc on est bien en corrélation avec cette carte du guide, cette carte du serf qui vous montre justement qui va aller vous guider pour vous permettre de vous remettre sur votre voie. C'est un très beau message que vous envoie les cartes pour ce mois-ci les Béliers. Voilà, je vous souhaite un très très beau mois. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce tirage vous a plu, à le partager et je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye ! Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage